de la méditation que l'on trouve en Corée, qui est la méditation qui nous aide à questionner et où on questionne qu'est-ce que c'est. C'est une méthode qui vient du Zen Coréen, donc comme je l'ai dit, et donc je voudrais donner quelques instructions de comment le faire si vous vouliez faire cette sorte de méditation. Donc, de nouveau, pour la posture, on trouve une bonne posture, le dos est droit, les épaules sont ouvertes, les yeux sont à moitié fermés et on ne fixe rien, on a juste un regard vague devant soi. Et puis, on pose juste cette question, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Mais il est important de voir que ce n'est pas par rapport à une chose spécifique. C'est vraiment une méthode de méditation où on essaie de cultiver, de développer ensemble la concentration et l'investigation expérientielle. Et donc, la concentration, c'est le fait qu'on revient de nouveau, de nouveau à la question, au mot de la question, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Et l'investigation expérientielle, c'est le fait qu'on ne répète pas cette question comme un mantra, mais qu'on revient chaque fois on pose cette question, qu'est-ce que c'est. Et en fait, on essaie de s'ouvrir à tout l'instant, on essaie de s'ouvrir à tout le moment avec cette question, on essaie de s'ouvrir à notre expérience. Et donc, ce n'est pas une méditation de réponse, mais c'est une méditation de questionnement. On ne fait pas une analyse intellectuelle ou une analyse psychologique, non. On ne cherche pas une réponse, on ne cherche pas à répondre à cette question, mais tout simplement, on pose cette question, on jette cette question dans le moment. Et donc, on essaie de développer en fait, une sensation de questionnement. Et donc, on ne va pas essayer de poser la question avec la tête, et donc on n'essaie pas de forcer la question avec la tête, mais plutôt, souvent les indications, ce sont d'essayer de poser la question avec le bas-ventre. Donc, de descendre les énergies dans le bas du corps, et de ne pas garder cette question dans la tête, ça c'est très important. Et donc, cette question, c'est pour nous aider de nous focaliser, ça devient un peu comme, ça va nous aider à nous ancrer. C'est une ancre dans le moment. Chaque fois qu'on revient à la question, on revient à tout ce qui se passe, à une pleine conscience de tout le moment. Et en même temps, ça va nous essayer de nous approcher de ce moment d'une façon différente. Généralement, on le fixe, on est certain, on le solidifie. Et là, c'est pour nous ouvrir à la totalité du moment, avec cette ouverture qui, en même temps, est calme et stable. Et donc, ça c'est très important, d'avoir une bonne posture, que tout notre être soit calme et stable quand on pose cette question. Et donc, il faut faire attention parce que si on le pose trop avec la tête, on aura mal à la tête. Et donc, d'essayer de descendre l'énergie dans le corps, de poser cette question à travers le corps. Et donc, les mots sont comme un support pour développer cette sensation de questionnement, de perplexité. Et donc, l'important, c'est un peu de devenir comme un point d'interrogation. C'est ça qu'on essaie de faire. Et donc, de s'ouvrir à soi-même, au monde et aux autres, différemment. Et après, il y a la question que cette méditation ne va pas convenir à tout le monde. Il y a des gens qui vont vraiment beaucoup l'aimer. Donc, là, je vous recommande de le faire. Il y a des gens qui vont trouver ça un peu bizarre et un peu stupide. Et je dirais, ne faites pas ça. Faites la respiration, faites la méditation sur le corps ou les sons, qui sont de très bonnes méditations. Et il y a aussi des personnes qui vont essayer de faire cette méditation. Et ça va leur donner un peu d'anxiété. Et donc, là, je recommanderais de le faire très peu. De faire attention à juste peut-être de temps en temps poser cette question si vous avez envie de le faire. Une autre façon dont on peut le faire aussi, c'est de le faire avec la respiration. Donc, on inspire. Et quand on expire, on pose la question. Qu'est-ce que c'est? Après, on inspire de nouveau et on pose la question de nouveau. Qu'est-ce que c'est? Et on peut faire ça plusieurs fois. Et après, au bout d'un moment, si on sent bien le commencement de ce questionnement, on peut laisser la respiration à l'arrière-plan et puis mettre plutôt à l'avant-plan la question et se focaliser là-dessus. Il faut aussi voir qu'il faut essayer de d'équilibrer les deux éléments de calme et de vivacité. Et donc, si on est trop calme, la question va nous aider à nous vivifier. Mais si on est un peu agité, la question pourra peut-être nous agiter un peu plus. Et alors, là, il est mieux de laisser la question, ne pas le faire et de revenir à un autre support comme la respiration, la méditation sur le corps ou la méditation sur l'écoute. Donc, ça, c'est des instructions un peu brèves, mais essayez et voyez par vous-même si cela peut vous aider dans votre méditation de poser cette question, tout simplement, sans à rien penser, avec grande ouverture et stabilité. Qu'est-ce que c'est?